En récital ce soir, mesdames, messieurs, vous entendrez l'artiste américain Russell Oberlin, ténor haute contre, avec Douglas Williams au piano et au clavecin. L'origine des voix élevées chez les hommes remonte très loin dans l'histoire de la musique. Déjà à la Renaissance italienne, on confiait des parties d'alto à certains hommes, puisque d'ailleurs on défendait aux femmes de chanter à l'église. De nos jours, les voix de haute contre sont très rares. Notre invité Russell Oberlin est de New York. Cependant, l'opéra de Londres, Covent Garden, vient de lui demander de chanter bientôt le rôle d'Oberon dans le nouvel opéra de Benjamin Breton, Le songe d'une nuit d'été, qui d'ailleurs sera repris au prochain festival de Vancouver. Nous entendrons pour débuter Music for a While, un air de théâtre de Henry Purcell, qui était lui-même hôte contre. Voici, mesdames, messieurs, Russell Oberlin. Music, 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 for a while, shall all your tales beguile. Shalom, oh love, shall all your tales beguile. Wondering, wondering how your pains were eased, 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 And disdaining to be pleased, Till elect all free the dead, Till elect all free the dead, Till elect all free the dead, From their eternal, eternal, eternal dance. Till the snakes drop, 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 drop from her head, And the whip, and the whip, and the whip from outer hand. Music, 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 for a while, shall all your tales beguile. Shalom, oh love, shall all your tales beguile. Sous-titrage ST' 501